Hey, petit gars. Maman, aide-moi ! Il y a un gangster ! Je ne suis pas un gangster, mon gars. Vous êtes noirs ! Ce qui veut dire que vous êtes un gangster ! Reculez ! Reculez ! Viens ici. Je ne vais pas vous laisser kidnapper mon fils. Je m'égarais juste ici et votre fils se tenait près de ma voiture, madame. Les gens comme vous ne devraient pas s'approcher de mon fils. Des gens comme moi ? Oui, partez d'ici ! Où vous voulez que j'appelle la police ? Espèce de gangster ! Donc, dans votre esprit, les gangsters s'habillent comme ça ? Beaucoup de gangsters ont de beaux habits. À cause de l'argent qu'ils ont volé. Ah ! Vous savez quoi ? Je ne suis même pas offensé. Mais je me sens vraiment mal pour votre fils parce qu'il doit grandir avec une mère comme vous. Je vais vous dire quelque chose. Si vous posez un doigt sur nous, vous serez en prison pour le reste de vos jours. Gangster ! C'est bon maintenant, il est parti. Allons-y, par ici. Donc, ce n'est pas nouveau pour vous. Non, je veux dire, si vous jetez un coup d'œil à mon CV, vous verrez... Excusez-moi, monsieur Bridget Stone. Le deuxième candidat est arrivé. Bien, demandez-lui d'entrer. Nous allons les interviewer en même temps. Olivia McGill, entrez. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis vraiment désolée, je n'avais personne pour le garder, alors... Qu'est-ce qu'il fait ici ? Oh, c'est Jérôme. Vous avez tous les deux postulé pour un poste d'analyste de données dans notre entreprise. Oh, vraiment ? Vous vous connaissez déjà ? Euh... Euh... En fait, on s'est croisés... Sur le parking. Génial, c'est clairement le destin. Ouais. Asseyez-vous, Olivia. Et toi, quel est ton nom ? C'est Max. Max ? Max, salut Max. Je suis vraiment désolée, j'ai quelques... Problèmes financiers en ce moment. Je pouvais pas me permettre une nounou. Détendez-vous, nous avons des enfants au bureau tout le temps. Je dois vous dire, tous les deux, vous avez des CV aussi impressionnants l'un que l'autre. Nous avons donc décidé de vous mettre tous les deux à l'essai et de garder le meilleur d'entre vous. Si ça ne vous dérange pas que je demande, êtes-vous sûr qu'il a assez d'éducation pour ce poste ? Oh, euh... Eh bien, il est diplômé de Cambridge. Oh, Cambridge. N'hésitez pas à me demander si vous avez des questions. Non, je n'en ai pas. Bien. Alors, mettons-nous au travail, messieurs-dames. Merci, monsieur Bridgestone. Bienvenue à bord. Merci beaucoup. Molly, merci. Max. Viens avec maman. Au revoir, Max. Allons-y. Au revoir. Allez, viens. Au revoir. Eh bien... Quoi ? C'est quoi ton problème ? Alors, soyons honnêtes. Je sais que tu as menti sur ton CV. Menti ? Les gens comme toi mentent toujours. Mais t'inquiète pas. La question se posera tôt ou tard. Dis-moi, de quoi est-ce que tu parles, juste ? Écoute, voilà comment ça va se passer. Tu vas aller voir Bill et abandonner. Comme ça, tu arrêteras de faire perdre du temps à tout le monde. Écoute, Olivia, c'est ça ? Pourquoi ne pas t'en tenir à faire ton travail et me laisser faire le mien ? On est ici pour les deux prochains mois, donc tu ferais mieux de rester professionnelle à l'avenir. Tu veux pas avouer. D'accord, fais comme tu veux. Mais rappelle-toi, tu n'as aucune chance ici. Parce que je suis manifestement bien meilleure que toi. Passe une bonne journée. Maman ! Salut, chérie. Je vois que tu es bien installée ici, pas vrai ? Maman, aide-moi à faire des bricolages pour l'école. S'il te plaît. Chérie, maman est très, très occupée en ce moment. Elle doit beaucoup travailler. Allez, va juste... Jouer ailleurs, d'accord ? Et ensuite, maman t'aidera. Hein ? D'accord ? Allez, prends tes affaires. D'accord. Ouais. Hop, hop. À plus. Maintenant, je vais te montrer qui est la meilleure. Cambridge. Oh, attends. Secoue comme ça. Tu sors, regarde ça. Boum ! Oh ouais, tout le monde à l'école va être jaloux. Ouais. Je suis donc pas si effrayant, après tout. Ouais. Tu sais quoi ? J'ai un fils. Il s'appelle Tinashe. Il a peut-être ton âge, je pense. Peut-être qu'un jour, vous pourrez jouer ensemble. Cool ! Ouais ? Ouais ? Ouais, bref, mon pote, je dois y aller. Mais on a fait du bon boulot, et... Ouais. Allez, tape-moi cinq. Vas-y, mon grand. Ouais. Ouais ! Ouh, mec, t'es fort. Ouais, bon travail, ouais. Top là, mon pote. Olivia ! Hé ! Salut, nous allons déjeuner. Tu viens avec nous ? Oui, bien sûr. Euh... Je vous rejoins dans une minute, d'accord ? Aujourd'hui, ces pizzas n'hésitent pas trop longtemps, ou il n'en restera plus. D'accord. À tout à l'heure. À plus. À plus. D'accord. Vraiment ? Il n'a même pas de mot de passe. Pas possible. Toute la base en deux heures ? C'est impossible. Voyons à quel point tu es doué, maintenant, mon petit gars. Monsieur Cambridge. Oh, mon Dieu. Max, c'est toi. Ne refais plus jamais peur à maman comme ça, d'accord ? Oh, mon Dieu. Qu'est-ce que tu fais à la place de Jérôme ? Tu sais quoi ? Jouons un jeu. Ce sera notre petit secret. D'accord ? Ok. Va jouer. Jérôme, comment est-ce possible, hein ? Euh, de quoi parlez-vous, monsieur ? À 12h43 de ton ordinateur, il y a eu une entrée dans la base de données générale. Et tous nos rapports d'entreprise ont été effacés. Mais sérieusement, je n'ai aucune idée de ce dont vous parlez, Bill. Monsieur Bridgestone, excusez-moi, je pense que c'est évident. Ce noir a menti sur son CV. Je veux dire, vraiment, Cambridge. Vous pensez vraiment qu'il est un analyste de données ? Je pense que c'est évident. Il est venu ici pour voler vos données et les vendre aux concurrents. Écoutez, Bill, je n'étais même pas à mon bureau à 12h43. Alors, où étais-tu ? J'aidais le fils de cet ingrat à faire de l'art et du bricolage. Max, dis-moi, ce gars était-il avec toi à l'heure du déjeuner ? T'aurais vraiment pu trouver une meilleure excuse, quand même. J'étais avec Max toute la journée. Et je ne l'ai pas quitté des yeux, hein ? Pourquoi... pourquoi tu mens ? Bill, elle ment ouvertement. Ok, c'est bon, j'en ai assez. Tu es viré, Jérôme. Quoi ? Prends tes affaires et pars le plus vite possible. Vous êtes sérieux, là ? Fin de l'histoire. Maman, maman, regarde ce que j'ai fait avec mon ami Jérôme. Pendant que tu travaillais. Chérie, tu as manifestement imaginé des choses, pas vrai ? Tu as inventé ça. Pourquoi l'aurais-je inventé ? Jérôme est très doué et il a aussi un fils. Et il a promis de me le présenter. On peut les inviter à jouer avec nous ? Qu'est-ce que je t'ai dit à propos de notre... T'as dit que Jérôme est un gangster et dangereux. Mais il m'a expliqué que les gens peuvent être mauvais, peu importe la couleur de la peau. Et qu'une mauvaise personne est celle qui ment et offense les autres. Donc Jérôme est bon, en fait, maman. D'accord. Alors qui a supprimé les rapports ? C'est moi. Pardon ? C'est moi. Pourquoi ? Pourquoi ? Je... Je voulais remettre Jérôme à sa place parce que je ne croyais pas qu'il pouvait être un bon analyste. ou une bonne personne et... J'avais tort, évidemment. Donc, désolé, Jérôme. Désolé, Bill. Je sais qu'après tout ça, je... J'ai pas ma place ici, dans cette entreprise. Olivia, écoute, tu es... Bill, ne le dites pas. Je sais que je suivirai. Viens. Désolé. Olivia ! S'il te plaît, attends une seconde. Écoute, Jérôme vient de me rappeler que tu as dit que tu avais des problèmes d'argent ces derniers temps. Bon, alors, on a réfléchi et... En fait, notre entreprise se développe. Et nous aurons certainement besoin de deux analystes de données. Donc... Et donc, il se trouve que j'en connais une autre qui est extrêmement talentueuse. Vraiment. Vraiment. Je suis vraiment reconnaissante. Ok. Alors, prends le reste de la journée. Et demain, à 9h, je vous attends, toi et le petit Max, au bureau. Ouais ! Au revoir. Au revoir. Merci. A demain, Olivia. Au revoir. Jérôme. Attends. Dis-moi. Je pensais juste que peut-être... Toi et ton fils voudriez nous rejoindre, Max et moi, pour... Un dîner, un jour. J'... J'aimerais que Max apprenne à connaître ton fils. S'il te plaît ! Ça me semble bien. Je pense qu'ils s'entendront très bien. Bonne soirée, à demain. Sous-titrage Société Radio-Canada